Ok donc salut à tous c'est Nossouk et on se retrouve pour cet épisode de Ender Lillies La dernière fois on avait battu la sorcière Irene qui était dans cet endroit Et on avait acquis du coup le pouvoir de nager sous l'eau maintenant donc c'est parfait Donc comme vous vous en doutez à chaque fois qu'on a un nouveau pouvoir on va pouvoir explorer des nouveaux lieux Alors je tiens par contre à le dire je n'aime pas C'est le seul point du gameplay que je n'aime pas c'est les combats sous l'eau Parce que sous l'eau en fait on est lent Et il y a plein d'ennemis qui ne marchent pas sous l'eau Fort heureusement sous l'eau il n'y a pas énormément de types d'ennemis Ah oui il faut que je les active ça en plus Voilà j'allais faire avec l'HP x10 ça aurait été compliqué Non pas toi Voilà donc on va mettre la sorcière qu'on avait acquis Je vais remettre le corbeau à la place C'est vrai que corbeau et la sorcière c'est vraiment un bon combo pour zoner les ennemis de loin Je vous montrerai ça C'est dommage que le corbeau ne peut pas l'activer sous l'eau mais bon Alors du coup voilà en plus sous l'eau il y a des techniques qui ne sont pas disponibles Par exemple le marteau Gérald on ne peut pas l'utiliser La sorcière on peut l'utiliser Mais ouais voilà on est un peu limité sous l'eau en fait par le manque d'ennemis Alors là si je me souviens il y a un ennemi qui se balade Ah attends voilà Voilà en plus l'esquive c'est pas terrible sous l'eau Je crois qu'il y en a un autre quelque part Il y a des troupantes comme ça aussi Pour éviter cette merde Ah oui du coup parce qu'en fait j'avais fait hors caméra Et pour commencer en fait par erreur je suis mort Et ça a se gardé automatiquement Mais voilà ici il y avait des résidus à récupérer Un autre truc caché ici Alors un autre truc caché En fait il faut monter un peu Donc ça en fait c'est les courants d'eau qui nous permettent de monter comme ça Je ne sais pas comment ça marche exactement Et là il faut se laisser tomber Voilà et là on atterrit ici Et on a un coffre Et vous remarquez que là-bas il y a un mimique Et donc on a déjà tonne de sorcières 10 tests de déplacement dans l'eau plus Ok Hop Comme ça Voilà quand je dis c'est pour zoner de loin ces deux là C'est vraiment pratique Du coup Il y a un autre truc caché apparemment ici Mais je crois qu'il me faut Il me faut un autre Il me faut un autre esprit qu'on aura plus tard Pour passer là Ok Alors du coup on va remonter Et si je vous souviens bien je crois qu'on arrive en fait à l'endroit où j'avais récupéré la sorcière à fleurs Ouais je crois que c'est ça Alors je vais On va faire comme avec quand on avait eu Gérald On va fouiller un peu les lieux qu'on n'avait pas pu explorer avant Voilà Dégage Hop là Merde Je vais appuyer sur la roulade par erreur Dégage Ah putain l'enfoiré je pensais qu'il allait tomber sous l'eau Je crois que j'avais tout fouillé de toute façon dans cette zone Donc Quoi que Attends On va redescendre par là pour fouiller un peu Parce que je crois qu'il y avait d'autres zones aquatiques par là Je me trompe peut-être Ah le star Voilà Je me trompe peut-être en fait Ouais non non il n'y avait pas d'autres trucs Là c'est la zone de merde où il y a les deux machins là Je ne sais pas ce qu'il me manque dans cette zone Enfin je crois qu'il me manque des trucs qu'il faut un autre ici pour les avoir Parce que sinon Ah putain Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça Bon c'est pas grave il y a une zone de repos juste après Voilà Alors vous avez remarqué dans ce niveau Dans ce jeu on augmente l'XP vraiment assez vite C'est pas plus mal Ça évite d'avoir à faire du grind Même si concrètement le niveau dans ce jeu ça n'augmente que l'attaque Mais ça peut faire des différences Donc voilà le tome de sorcière Si vous voulez l'équiper pour aller un peu plus vite sur le haut On va le mettre Je ne suis pas sûr que ça fasse une grosse différence en vrai Mais bon Alors on va aller dans cette zone Tiens on n'avait pas été dans cette zone On va voir un peu ce qu'il y a Voilà Ah oui j'avais voulu y aller Mais c'était que de l'eau Donc il n'y a pas grand chose quand on n'a pas la eau C'est ça que je n'aime pas sous l'eau C'est qu'on est vraiment limité sous l'eau C'est horrible Alors En fait je crois que c'est une zone entièrement sous l'eau Ok On va se prendre cette boule de feu Mais merde En vrai ils sont sérieux ils nous mettent ça ici Voilà Hum Alors Ouais On est vraiment limité sous l'eau C'est Je ne suis pas hyper fan du gameplay sous l'eau Vraiment Voilà En plus Notre esquelet merde Il est sous l'eau en plus Je ne serais pas étonné que je crève en fait Parce que vraiment Les combats aquatiques C'est vraiment C'est quelque chose Alors là on a Résidu féroce Ok Il y a beaucoup plus de feu Ok 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 donc là je ne peux pas y rentrer Ah oui il y a un levier Il faut aller Bon en fait ça ne sert à rien d'aller par là Oh putain Bon en fait ça ne sert à rien d'aller là-bas Donc je ne vais pas y aller Parce qu'en fait ça va mettre une nouvelle zone Mais on sera bloqué au bout de la nouvelle zone Donc ça ne sert à rien Ah merde Il nous faudra une autre compétence Lui tard On peut toujours fouiller Dégage Ah ce que j'aime foutre des coups comme ça Il y a un truc là-bas On verra Est-ce que ça ouvre Ah ça doit ouvrir ça Ouais à tous les coups ça doit ouvrir ça Et là vous voyez qu'il y a une petite Un cadavre de prêtresse blanche Oh putain de merde Bon je suis complètement tombé Bah attends tu sais quoi On va aller voir Si je peux atteindre Est-ce que je peux atteindre là Non je ne peux pas atteindre là en fait Ok ce ne sera que plus tard en fait Bon Au moins que je fasse y aller en montant On a vu le levier On a vu le levier Lussard comment y aller Ah si je crois que je peux descendre par là Ouais C'est bon Si c'est ce que je pense Normalement c'est la porte Alors hop Ah donc là Le scénario est toujours un peu Obscur Parce que là vous voyez Qu'on a des copies de prêtresse blanche Je suis la deuxième qu'on rencontre si je ne me trompe pas Nous arrivons trop tard Ouais Je crois qu'elle est morte depuis bien longtemps Ceux qui restent ne peuvent que porter Les espoirs de ceux qui en périt C'est la chambre de prêtresse Une est-elle dans un tel lieu Ouais Souhait de prêtresse Récupération de prière Plus Voilà C'est tragique Malheureusement Ce jeu n'est pas joyeux Je l'ai déjà dit Il peut paraître enfantin Quand tu le regardes comme ça Il peut paraître mignon et tout Mais c'est vraiment pas un jeu joyeux du coup En vrai C'est assez dépressif Hop là Ah merde Là pareil je crois qu'on va pouvoir On pourra monter plus tard évidemment Mais là il y a un truc Alors une photo de la prêtresse de la source Elle semblait autorisée à rentrer dans les locaux De l'ordre des mages Qui a fabriqué ses reliques pour elle D'ailleurs si vous vous souvenez En fait on avait trouvé une lettre Du boss qu'on a battu Donc Irène la sorcière Qui disait que c'est elle Qui avait donné l'amulette à Sigrid Pour que Sigrid nous la donne Ok alors du coup Je suis en train de réfléchir Est-ce qu'on peut visiter les trucs ? Bah vous savez quoi Je vais faire une coupure Et si je trouve quelque chose de nouveau Je reviens Ok donc en fait Niveau nouveauté On a cette zone Qui était au niveau du premier point de sauvegarde De cette zone Donc la zone juste à gauche Donc il y a toute une section sous l'eau Qu'on ne pouvait pas accéder avant On ne pouvait pas accéder maintenant Avec des putains de Sagi évidemment Ah mais vraiment Les combats sous l'eau par contre C'est une catastrophe C'est là que je suis vraiment content Qu'il n'y a aucun boss aquatique Vraiment Il n'y a aucun Je suis content qu'ils n'aient pas eu l'idée De foutre des boss aquatiques Parce que je pense que ça m'aurait vraiment fait péter un câble Il n'y a pas quelque chose là ? Ça c'est bien le truc On pourrait mettre un secret tu vois Euh Non vraiment s'ils avaient fait un boss aquatique Ça aurait été une catastrophe Putain Heureusement qu'ils n'y ont pas pensé Euh Ok donc là Il y a un chien On s'en fout On va ignorer les ennemis Parce qu'on a déjà beaucoup de level Donc Je me trouve déjà over level Mais hop Il s'est suicidé Ah ça Ça ne l'avait jamais fait par contre Putain il s'est suicidé le con Ah le con Putain Ah ça ça ne l'avait jamais fait C'est fort ça Ah ça c'est fort Ok bon On va voir que le chien Hop On va l'éviter J'ai pas envie de faire faire chier Vraiment Ah enculé Je te veux aucun mal Pourquoi tu m'attaques ? Alors là on a un truc à récupérer Je crois qu'il s'est suicidé en plus Bon Et on a tout fouillé Ok On va revenir au point de repos Ensuite On avait une zone Si je me souviens La zone du point de sauvegarde Juste avant qu'on arrive dans cette nouvelle zone Voilà ici Euh là il y avait de l'eau Si je me rappelle bien On ne pouvait pas y aller Enfin pas là Là il n'y a rien Mais en bas Là il y en a un je crois Encore après Pourtant c'est le seul truc qui me parle Ah non avant le point de sauvegarde Avant le point de retour Ouais voilà c'est là Ici Voilà ici Il faut vraiment fouiller partout Euh Et alors ensuite il y a des trucs au village Euh je vais aller chercher au village Euh je reviens Ok bah tout simplement on a cette zone Si vous vous souvenez où il y a un mimique qui est ici Un archer là-haut Euh voilà qui est là sur la carte Et bah tout au fond de cette zone d'eau Il y a un coffre Avec la bague du géant Augmente légèrement les dégâts d'attaque lancée au sol Alors tout ce qui est augmentation de dégâts C'est bien Voilà c'est tout ce que j'ai à dire Donc euh oui Dès que je le pourrai Je le mettrai tout de suite Alors il y a un autre coffre Mais on peut pas l'accéder pour l'instant Donc ensuite Alors ensuite il y a un truc que j'avais oublié Quand on a eu Gérald Euh En fait on peut aller à gauche ici Je vais sauter les ennemis Ils vont pas être trop over level Même si maintenant on peut gérer le level Donc ça c'est bien On peut limiter notre level avec euh On peut les consoler Voilà ici il y a un truc qu'on peut casser Il y a même pas besoin de prendre de l'élan Et là il y a des archers Voilà Et là on peut récupérer ceci Nous avons pris la terre des anciens Affronter les impures Reste le destin Alors ici on a Le fragment d'amulette Et des résidus féroces Voilà Et c'est tout ce qu'il y avait dans cette zone Donc du coup on va pouvoir aller ailleurs Alors si je me souviens bien Euh au niveau de l'eau Il y a plus rien à explorer Donc on va direct passer Euh non c'est pas là Directement passer à la suite Par contre quand ça gêne comme ça J'ai pas trop le choix Après comme je l'ai dit On peut gérer le level Donc maintenant qu'il y a eu la mise à jour On peut choisir à tout moment Quel level on veut garder Et c'est vraiment bien ça Enfin j'aime ça Quand les jeux te donnent La possibilité de choisir De régler ton level en fait T'es pas en risque De trouver over level Voilà Et là Ouais donc là on va continuer le scénario Maintenant pour continuer le scénario Il faut aller par là Je crois Ouais c'est ça Donc là on arrive à la nouvelle zone Euh Alors Donc là on a cet accessoire Donc ça c'est un bon accessoire Evidemment Bac de Freytia S'en équiper Permet de parer Avec Arte Au moment de l'attaque Pour parer et annuler ses effets Voilà Donc ça c'est une très bonne C'est un bon accessoire En gros c'est la parade Et donc cette accessoire est gratuit Vous avez pas De points pour vous en équiper Une bag spéciale Même parmi les prêtresses blanches La prêtresse de la source Suit sa troisième propriétaire Elle protège la corruption Et facilite la purification Voilà Donc là une petite cinématique Non pas ici Bon Plus tard alors On va s'en équiper Parce que Bon déjà on va s'enlever Qu'est-ce qu'on prend Bon on va enlever ça On va mettre le bracelet La bag de géant Pour plus de dégâts Et la bag de Freytia Donc la bag de Freytia Comment ça marche Et bah en fait Ça permet de faire D'une parade comme ça Le timing est assez strict Même s'ils ont réduit Le délai entre les deux parades possibles Le timing est assez strict Alors avant qu'on continue Dans cette zone Je vais aller voir S'il y en a pas d'autres trucs Quand même au niveau du village Alors si on a autre chose Au niveau du village Ici Le point de sauvegarde Qui était juste avant le boss Voilà il y a un courant d'eau Ici où on peut nager Et qui va nous emmener Dans une autre zone Où il n'y a aucun son Et par contre il y a des ennemis Alors là Résil du féroce Freytis Ok Et c'est fermé Ok bon bah je peux pas aller par là Au final Bon Bah voilà Bon on a eu quelques résilus féroces C'est déjà ça de gagner Bah du coup On va aller continuer La zone principale On se reçoit tout de suite Ok donc nous voilà Dans cette nouvelle zone Donc qui sont des En gros des catacombes On va sauvegarder Au niveau des esprits On va rester comme ça Pour l'instant Alors En ce qui me concerne Les catacombes là Qu'on va arriver C'est la première zone Vraiment difficile du jeu Où les bops commencent Vraiment à être vénères Ce chemin semble mener Au cimetière souterrain Oui donc les catacombes On a la trace des anciens C'est un endroit Parce que rien n'a changé depuis A vrai dire Les anciens ont autrefois Considéré comme leur patrie Ce qui est maintenant loin terre Alors maison Leur famille Leur honneur Tout leur a été volé Je ne sais pas Si j'appellerais L'immortalité Une forme de survie Quoi qu'il en soit Je suis le dernier guerrier Des anciens Donc voilà C'est un chevalier Baudi en gros Maintenant il commence A se souvenir un peu De ce qu'il était Il est lié à nous Par un pacte Donc du coup C'est bien Ouais parce que Parce que c'est pareil Notre personnage Est basiquement La dernière prêtresse blanche Puisqu'on a vu Que toutes les autres Qu'on rencontre Sont mortes Et la prêtresse De la source Principale A disparu Donc C'est pas joyeux Tout ça Alors ici Il y a un truc De l'autre côté Enfin je vous le dis Tout de suite Mais on ne peut pas Y accéder malheureusement Donc on va descendre Et nous sommes Dans les catacombes Alors La tombée La tombée Destructrice de la pluie Nous a bloqué Plusieurs voies Il va cependant Y avoir une relique Ou un repère secret Des anciens à explorer Ok Bon on va explorer ça Alors comme j'ai dit C'est vraiment La première zone Où les mobs Deviennent un peu Vraînères Parce que là Les mobs Commencent à taper fort Comme ça Hop là Non j'ai pas envie Voilà Alors On va fouiller ça Alors par contre Ça va être une très longue zone Je pense pas Que je vais la faire En un seul épisode Parce qu'elle est vraiment Très longue Voilà comment ça marche La parade Voilà la parade Ça marche comme ça Parait au bon moment Et ça stun l'ennemi Pour les boss Par contre Il faut faire Sparer les dégâts De contact En fait Et on peut parer aussi Pour les tilt Comme ça C'est pour ça Je vous dis C'est une très bonne Combinaison Le corbeau Et la sorcière Parce que du coup Vous pouvez zoner Les élites loin Et c'est vraiment bien Alors il y a un truc Mais je crois Qu'on peut pas sauter Assez haut Pour l'instant Là on peut descendre Mais pour l'instant On va finir Donc voilà Là en bas Il y a de la corruption Donc il faut éviter Je sais pas si je peux Ouais je peux l'atteindre ici Ok Oh putain Voilà pourquoi il faut éviter la corruption Voilà Du coup ça fait des dégâts En continu Voilà donc là Il y a un truc à casser Avec Giral Je vais le casser après Putain de Voilà Voilà Donc là on a Alors que nous avions échappé à la pluie Quel échec terrible Ok Résidus stagnant Donc là malheureusement Pour casser ce truc Il faut que je remonte tout là-haut Là il y a un ennemi là-haut Et je crois que c'est ici C'est un peu plus loin Non c'est un peu plus loin Hop là Voilà et je crois que c'est là Et merde pas assez haut Bon Pour que je remonte plus haut Voilà Et là on atterrit là Ah l'enfoiré Je ne m'attendais pas Là je vais passer par l'eau Parce qu'il y a un ennemi là-haut Et là-haut Que je n'aime pas Et que je préfère éviter Mais là je vais éviter les combats Parce que vraiment les combats sous l'eau C'est vraiment de la merde Et là on a un mini-boss Oh come on Oh putain Sérieux il peut faire ça lui On va le zoner de loin Voilà Putain il a fait une attaque de zone Je n'ai rien compris Ok donc là c'est un esprit Lui c'est un bon esprit pour les mobs Donc je l'équiperai tout à l'heure plus tard Mais c'est un bon esprit pour les mobs C'est tout ce que vous avez à savoir Gardien de tombe Lance des sphères impures Qui inflige les gars Tout en paralysant temporairement les ennemis Je regarde juste un truc par contre C'est bon le micro est activé J'avais peur d'avoir oublié le micro encore Le dernier truc du gardien de tombe Qui protège à si longtemps les catacombes Était que son fils prenne le relais Et veille sur lui Lors de son repos éternel Ouais malheureusement son repos éternel Bah Il n'aura pas à vécu En tant que Je me demande si il n'y a pas un truc Caché par là Bon c'est pas grave Allez on va aller par là maintenant Alors Voilà ce que je n'aime pas Voilà J'ai ces insectes de merde Vraiment Ouais Parce qu'en fait là Si vous voulez là-haut Il y a un espèce de nid Saloperie Là-haut en fait Il y a un espèce de nid Qui fait pop des insectes en boucle Tant qu'on le détruit pas Putain lui il fisse bien L'enfoiré Et ces insectes sont vraiment relous Voilà c'est lui C'est pour ça que je voulais pas passer C'est pour ça que je voulais pas passer par là D'ailleurs on va fuir Parce que franchement j'aime pas ces insectes Je sais plus si il y a quelque chose à droite Bon il y a un ennemi déjà Putain il y en a partout Il y en a partout ces insectes de merde Ouais bon on va fuir Putain On va fuir parce que je n'ai pas du tout Me battre contre ces trucs Ok donc là je peux ouvrir Et ça mène à un point de sauvegarde Ma foi c'est pas mal Alors du coup Bataille des citadels jumelles 2 Ok on a pas trouvé la une C'est pas grave Au terme d'une longue et éreintante bataille La prêtresse de la source parvint à purifier les impurs Depuis lors Seuls quelques intrus venant des terres corrompues Ont pu être aperçus La paix à loin terre était revenue Le pouvoir de la prêtresse blanche du vent Permit la construction des citadels jumelles Symbole de la défense de votre royaume Ok Alors on va sauvegarder On va changer nos esprits au passage Gérald est pas hyper utile ici Donc on va plutôt le mettre Voilà comme ça Je garde le chevalier Parce que le chevalier est bien En plus Bon spoiler On va pouvoir l'améliorer bientôt Alors il y a un autre truc caché Apparemment ici quelque part Ouais de l'autre côté là-bas Ok Alors ça c'est Pour pouvoir remonter derrière Donc là on va pouvoir remonter par là C'est pour ça que je dis C'est vraiment une longue zone en fait Parce qu'il y a beaucoup de choses à explorer Dans cette zone Ah bah il n'y a pas eu Ah il est costaud ce truc Excusez-moi Alors Ok là ça va faire descendre à l'ascenseur Et on a ses ennemis Oh putain Oh les enfoirés sur l'ascenseur Ne me l'attendez pas Les enfoirés sur l'ascenseur Alors eux ils lancent des espèces de chakram Je crois que ça fait comme ça des chakram Et donc là on a un accessoire Temps de recharge Temps de recharge Légèrement réduit Ok Curtis Prêtresse Héritière des esprits Disent Les mots décodés par le chevalier noir Sur cette relique Trouvée en terre impure Qui serait antérieure à la fondation du royaume Ah d'accord Ça c'est ce que je vous dis Même les accessoires Pour lire la description Parce qu'il y a des trucs intéressants Parfois dans l'accessoire Alors du coup là si je monte Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a X Voilà Ok Alors Et il y avait rien d'autre ? Parait bizarre qu'il y ait rien d'autre Bon Bah des fois il y a rien comme ça Ça arrive Il y a des salles qui sont bizzardes C'est comme ça Oh putain j'avais même pas vu Oh putain Oh putain En plus c'est bien la tête chercheuse ces enfoirés J'avais même pas vu lui Ok Alors Je suppose que là Ça va nous amener là haut Qu'est-ce qu'à part là ? Ah ah évidemment Ah il est un peu con par contre Et là On a un journal Mémoire de Freytia 1 J'ai encore du mal à croire qu'elle est disparue à ma naissance On m'a dit qu'elle était en mauvaise santé mais c'était un mensonge La quantité de corruption qu'elle a absorbée fut la cause de son décès Je prie pour ne pas finir comme elle Comment ma mère a-t-elle tenu le rôle de la prêtresse blanche ? Suis-je vraiment de taille pour marcher dans ses pas ? Alors Freytia c'est la prêtresse de la source hein si vous avez pas suivi Donc voilà là on apprend qu'il y avait quelqu'un Qu'elle connaissait qui était en mauvaise santé Enfin je crois que c'était sa mère qui faisait le rôle de la prêtresse avant elle Alors je redescends parce qu'il y avait un truc à fouiller du coup en bas tout au début Donc c'était... Là-bas Voilà Cela semble avoir été la chambre de la prêtresse blanche On dirait qu'elle émise et dessinée Ouais en effet Alors qu'est-ce qu'on a ici ? C'est la mémoire de Freytia 2 Le visage des gens s'illumine lorsque j'effectue la purification J'ai l'impression d'aider à ma façon Il n'y a pas de retour en arrière possible Je pensais être inutile mais ils ont besoin de mes pouvoirs de prêtresse blanche C'est la mémoire de la prêtresse de la source Je crois qu'elle a des trucs là-haut mais il faut... Il faut une autre compétence pour pouvoir grimper plus haut Et on a... Ah bah non en fait on a tout fouillé donc c'est bon Pour cette zone-là en tout cas c'est bon mais qu'elle est devenue orange Ok alors du coup on remonte Alors... Honnêtement je m'en sors pas trop mal je trouve pour l'instant D'habitude la première fois que j'ai fait ce jeu j'ai galéré dans cette zone C'est un truc de fou J'arrêtais pas de crever j'arrivais pas à avancer ça m'a presque énervé Bon une fois qu'on a fait le jeu c'est... Je suppose que là... Bon là c'est juste pour attirer la senseur s'il est pas là Mon aigle qui ne l'attaque pas Hop... Voilà la petite parade qui fait du bien Du bien pour nous pas pour eux Ah 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 ! Ah et là c'est là qu'on aurait dû atterrir si on avait continué tout droit dans la zone... Là voilà si vous voyez voilà c'est la zone du tout début C'est là qu'on aurait dû atterrir si on avait été à droite Là y'a un truc là-haut mais on peut pas monter c'est tout gros Voilà... On pourrait croire avec ces chaînes qu'on pourrait aller sur ces chaînes mais en fait on peut pas aller sur ces chaînes Oh y'a un mimique Ah je le savais ! Heureusement il est un peu con Oh putain l'enfoiré ! T'attendais pas ! Je pensais être trop sur le bord mais non il m'a touché Ok c'est pas grave Ok vous pouvez pas me toucher de là Heuuuuh... Bah là... Ouais là c'est d'où je venais en fait avec l'ascenseur Ok Voilà l'éclate Ok j'aurais été sûr ce sera à mi- Oh putain ! Hop purée ! On a été de... Ok... Bah quand je vous dis vraiment le corbeau et la sorcière c'est une très... C'est une très bonne combinaison, c'est assez safe Ok ça sera que plus tard Voilà ! Vous savez que la bague de géant on fait beaucoup plus de dégâts d'un coup hein quand même On fait un peu plus de dégâts... Hop là ! Ah putain l'enfoiré ! Oh ! Bon ! Hop ! Un petit soin... Et on avance ! Ah putain il a se suicidé ! Je veux jouer les kamikazes ! Ok là c'est la zone des kamikazes ! Ah mais je crois qu'en fait là je peux la... Ouais voilà en fait là j'ai révélé une zone secrète ! D'accord ! Ah putain j'ai loupé mon seau ! Oh le con ! Bon ! Mais il faut que je remonte ! Ah d'accord en fait oui c'était une zone secrète ok ! Alors j'ai un peu loupé mon seau par contre pour aller récupérer les résidus ! Et on a tout récupéré dans cette zone donc maintenant on ne peut que monter parce qu'il y avait une sortie à droite mais on ne peut pas y accéder pour l'instant il nous faudra une compétence plus tard ! Et encore une fois c'est un métro Hitvania donc il y a beaucoup de choses comme ça où on ne peut pas accéder directement malheureusement ! Donc là on prend l'ascenseur et on monte ! Donc là on peut aller à gauche ou à droite sauf que si je me souviens bien en fait à gauche on ne peut pas y aller ! Voilà ! Alors eux ils ont une attaque longue distance et une attaque longue distance comme ça et une attaque courte distance ! Il faut faire gaffe aussi à ces trucs là parce que des fois ils nous tombent dessus directement ! Alors pourquoi c'est un bon truc ce truc ? Parce qu'en fait quand il touche l'ennemi Voilà ! Il le paralyse comme ça temporairement ! Et c'est pratique mine de rien ! Alors là je vais récupérer ça ! Donc là en fait il faudra une autre compétence pour pouvoir ouvrir ces portes comme ça ! Il y en avait une comme ça au tout début du jeu si vous vous rappelez bien ! Genre je le touche pas là ! Ah d'accord c'est parce que c'est une petite salle piégée ! Il y a quelques salles comme ça qui se referment quand on entre ! Ah putain ! Oh le coup ! Ok niveau 28 ! Oh sérieusement ! C'est fun de parler ! Quand on y arrive ! Ok donc là je peux monter ! Il y a un truc là-haut ! Euh... On peut monter quelque part ! Ah non je crois qu'en fait il faut faire un tour et revenir ! Et on pourra y accéder ! Ok ! Alors ! Même pas ! Attends je suis sûr qu'on peut y accéder à ce stade ! J'ai dû louper quelque chose ! J'ai dû louper quelque chose là-haut là ! Attends je vais y aller ! J'ai dû aller trop vite ! On s'est débarrassé des ennemis ! Ah d'accord ! Voilà ! C'est caché ! Bon je vous dis qu'il y a des secrets partout ! Hop ! Et là on récupère ! Tac 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 ! Fragments de la munette ! Donc pb max augmenté ! Voilà ! Et on a tout récupéré dans cet endroit ! Voilà ! Comme vous voyez on est déjà à 168 pb ! On avait commencé à 100 pb ! Parce que mine de rien ça s'ajoute ! Et là un point de sauvegarde ! Ok parfait ! Donc on va pouvoir sauvegarder un peu ! Au niveau des reliques ! Je serais tenté d'enlever ça ! Parce que légèrement les dégâts subis c'est pas assez bien au début mais maintenant c'est plus si utile que ça ! Réduire le temps de recharge c'est pas mal ! Je vais renforcer... Qu'est-ce que je peux renforcer ? Là je peux le renforcer il en faut 90-10 ! Par contre ouais je vais renforcer la sorcière parce que la sorcière est vraiment bien comme vous l'avez vu ! Euh... Lui... Lui... Je vais le renforcer aussi ! Parce que lui c'est vraiment un bon... Un bon truc pour les mobs ! Et pour les boss aussi d'ailleurs ! Il fait des bons dégâts ! Surtout les gros boss ! Alors succession de la prêtresse ! Dame Fretia troisième prêtresse blanche reprendra le flambeau au nom de la source d'Orient ! Sylva fera une merveilleuse gardienne mais la pression qu'implique le rôle de prêtresse particulièrement à un âge aussi tente sera incommensurable ! Il serait peut-être préférable pour elle de rester dans les catacombes ou dans sa ville natale près des falaises plutôt que de passer ses journées au château ! La prêtresse blanche du vent souhaite que nous aidions la jeune femme du mieux que nous le pouvons ! Si vous vous souvenez Sylva c'est la sœur de Sigrid ! On va en parler vite fait ! Quand on a affronté Sigrid ! Voilà ! Alors là on ne peut pas y accéder, c'est bloqué comme vous voyez ! Donc on va faire qu'on avance par là-bas ! Ok ! Alors... Allez donc voilà ! Ok ! Oh ! Oh non ! Putain c'est dégueulasse ! Ah c'est dégueulasse ! C'est vraiment dégueulasse ! J'ai vu la parade ! Ok ! Il y a des fois c'est des pièges comme ça ! Alors... On va fouiller cette zone ! Au pire c'est juste à côté d'un point de sauvegarde donc euh... Enfin je pensais pas qu'il allait me toucher ici ! Ils aiment bien les archers dans ce jeu hein ! Oh non ! Ah merde ! Oui c'est vrai j'aurais du garder Gérald pour eux en fait ! Que Gérald peut les one-shot ! Donc euh... Ok ! En fait Gérald peut les one-shot ses insectes donc c'est plus pratique pour ça ! Alors j'aurais bien pris de garder Gérald pour ça en fait ! Ok ! Je pensais pas que ça m'emmènera aussi loin ! Je crois que je peux revenir pour essayer de récupérer le résidu que j'ai loupé du coup ! Ok ! Hop ! Ouais si c'est ça ! Par ici mais il ne va pas plus loin sous terre ! D'accord ! Si tu le dis ! Ok donc là ça m'a permis de revenir ! Euh... Est-ce que je reviens pour m'équiper de Gérald ou pas ? Ouais j'ai revenir pour m'équiper de Gérald ! Tant pis si je vais réaffronter quelques ennemis au passage ! On va mettre là, voilà ! Ça sera le setup pour les insectes à la con comme ça ! Et le setup un peu plus régulier avec la sorcerie et le corbeau ! Ouais comme je le disais les ennemis réapparaissent euh... Quand on est... Hop putain ! Allez suicide-toi ! Voilà ! Voilà ! Comme je le disais vraiment Gérald, il peut les one-shot donc c'est pratique ! Hop putain ! Par contre ils sont toujours aussi chiants ! Je peux rien aller ? Je ne sais pas ! Non c'est fermé ! Donc là il faut que je passe par ce petit coin ! Je déteste ces sacs ! Vraiment les combats sous je le redis, c'est catastrophique ! Dans ce jeu c'est vraiment catastrophique ! Oh putain ! Ok ! C'était pas terrible ça ! Euh je sais plus c'est un peu... Voilà ! Bon c'est bien eux c'est qu'ils ne bougent pas très vite ! Donc on peut les gérer de loin ! D'accord ! Voilà ! La solution pour les sacs ! Vraiment c'est de les parer ! C'est le plus simple ! Et là il y a rien ! Ok ! Je crois qu'on peut monter mais... Non il y a un truc là-haut ! Il y a un truc à aller chercher là-haut ! Et on peut à la droite ! Et on peut à la droite ! Alors... Ligue 1 ! Un vent de fléaux venant d'Extrême-Orient assouffler ! Amonant avec lui un essaim d'abomination corrompu ! Les viles créatures suivaient leur roi à la corruption pourpre ! Elle représentait la haine des anciens changée en une forme cauchemardesque ! La prêtresse blanche de la source et ses braves chevaliers s'apprêtent à les affronter au stade des jumelles ! Malgré leur innombrable blessure, les chevaliers ne cessèrent de se relever et continuèrent à se battre ! Voilà donc là on nous parle d'une grande bataille qu'il y a eu lieu ! On trouve des abominations ! Hop là ! Esquive mon gars ! Esquive ! Voilà donc là ça sera un passage plus tard pour ne pas avoir à repasser par l'eau ! Euh... Il y a encore des trucs dans cette zone ? Mais où ça ? Bon pour l'instant mon but c'est pas vraiment de faire le 100% hein ! Mon but c'est vraiment pas le 100% ! On essaiera de chercher un peu tout partout en fin de let's play mais... Pour l'instant c'est pas mon but ! Voilà 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 ! Alors là je crois qu'en fait c'est que... Oh putain ! Bah vraiment quand je dis que j'aime pas ces insectes c'est vraiment pas pour rien ! Voilà ! Et ils sont vraiment relous ! J'sais même pas d'où ils viennent ! J'sais même pas d'où ils viennent ! J'crois que... Ah merde ! J'aurais pas dû sauter ! Ah merde ! J'sais pas aller là-haut ! Il y a des trucs de l'autre côté mais je peux pas y aller pour l'instant ! Vas-y je crois que je peux descendre et atteindre... Ah ! Trop tôt ! Trop tard ! Ah ! Ah ! Oh ! Ça sent le Mimic ! Voilà ! Je l'avais dit ! C'est pas grave ! On a le... L'avantage du terrain ! Voilà ! Je peux toujours compter sur la force monstorse brute ! Ok ! Je vais faire mon balai par là ! Il y a un truc là-haut ! Mais c'est trop haut ! Ok ! Ok ! Donc là ça va me permettre de descendre ! Euh... Ouais ! Ouais ! Et c'est un point de sauvegarde ! Ok ! Bah on va y aller ! L'église souterraine ! Après sur l'objetant, sa gardienne vit-elle ici ! Ça doit te revient-il en mémoire ! Ok ! Alors ! On sauvegarde ! Voilà ! Je l'ai dit, ça va être vraiment une zone assez longue ! Note de Sylva 1 ! Les chevaliers et soldats des citadelles jumelles m'ont impressionné ! Bien que le blessé et couvert par la corruption, il parvenait à se tenir debout ! Seulement n'était-il pas alors déjà devenu des impurs ! Je fus terrifié à l'idée que la prêtresse et moi-même soyons les derniers êtres du champ de bataille à ne pas s'être fait dévorer par la corruption ! Je t'emplore le pardon, Sigrid ! J'ai voulu devenir Garen pour te protéger mais il s'avère que je n'en étais pas désir ! Voilà ! Donc c'est les notes de la sœur de Sigrid ! Alors par là... Ouais par là on ne peut pas y aller parce que voilà c'est de l'autre côté ! Donc on ne peut pas ! Donc il faut aller vers le bas ! Ou vers le haut aussi ! Bon j'aurais pu aller dans les deux ! Alors là on a un truc ! Note de Silva 2 Donc là on parle d'un roi impur ! Ok ! Ah ! On peut remonter avec ça ! Ah non c'est juste pour accéder à quelque chose ! Ouais là on n'a pas accès parce que c'est trop long ! Resilience Syros ! Hop là ! Ouais ces boules de feu sont la tête chercheuse donc on peut faire gaffe quand même ! Ok ! Ok ! Euh... Ouais ! Là je ne peux pas parce que c'est trop loin malheureusement ! Voilà ! Plus tard on pourra ! Mais pas pour l'instant ! Alors du coup ! On va aller à gauche ! Et... Merde ! Bon ! Bon on va rusher parce que j'aime pas du tout ces insectes de merde ! Oh putain ! Il m'a fait atterrir dans un... Dans un sac ! Il m'enculé ! Allez ! Les... Les... Les essences d'insectes comme ça vraiment je... Ah l'enfoiré ! Dégage ! Ok ! Ok ! Bon là faut que j'aille de là ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ah l'enfoiré ! Le con ! Il était dans la colonne d'eau ! Mais du coup c'est... Ah ça c'est pas mal ça ! Ils sont cons ! Putain ! Ils me demandent si je descends ! Non c'est... Ça m'aidera pas à un truc là ! Euh... On va sauvegarder ! On va se soigner ! Au cas où ! Il y a un truc caché ici ! Ça je m'en souviens ! Parce que je vous le dis vraiment ! Cet endroit j'ai galéré ! Voilà ! Cet endroit j'ai galéré la première fois ! Donc je m'en souviens vraiment bien ! Euh... Ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas ! C'est vraiment la meilleure façon de gérer ces cyclones ! C'est de les parer en bout ! Là il y a un truc ! Mais évidemment le levier n'est pas avec tout là pour l'instant ! Hop là ! Euh... Le levier est par là je crois ! Ah ! Il joue à Tarzan ! Voilà ! Voilà ! Le levier est là ! Et donc ça c'est important ! Je vous conseille de ne pas le louper ! Voilà ! Simple et bonne raison que ça va aller là ! Ça nous amène ici ! Et dans cette petite zone ! On a des ennemis de merde ! Voilà ! Vraiment plein d'ennemis de merde ! Et on peut le casser ! Et on trouve ceci ! Un de nos camarades est arrivé jusqu'ici ! Et on trouve âme antique x2 ! Permet de renforcer le chevalier noir ! Voilà ! Le chevalier noir c'est vraiment le seul esprit qui ne se renforce pas avec les résidus ! Et il se renforce avec les âmes comme ça ! Et voilà ! Il n'y a que ici et un autre endroit plus tard dans le jeu qu'on pourra en trouver pour l'améliorer jusqu'au niveau 5 ! Là ! Ou au niveau 6 je sais plus ! Bref ! Là on pourra... Là on va pouvoir l'améliorer au niveau 3 ! Et il va être beaucoup mieux ! Vous verrez ! Alors... J'ai poussé ma truc là ! Bon ! Ah putain ! Voilà ! Donc là voilà ! Si vous voulez vous pouvez revenir au point de sauvegarde par ici ! Voilà ! Comme ça voilà il en aura toujours accès ! Mais... Pour progresser faut aller par là ! Je l'ai paré en plein saut ! On va pas gaspiller nos munitions sur ces petites merdes ! Alors ! C'est culé ! Bon ! Je vais pas m'embêter avec ces petites merdes ! Parce qu'ils sont vraiment... Toi par contre ! J'ai pas vu si j'ai réussi à looter ! Bref ! Il faut aller par là du coup ! Et vous remarquez un... Joli petit mimique ! Oh putain de merde ! Oh ! Hop ! Dégage ! Oh mais merde ! Viens l'un à l'autre ! Ok ! C'est la fête au mimique ici ! Il y en a encore un autre là-haut d'ailleurs je crois ! Ouais il y en a un autre là-haut ! Alors celui-là par contre il est facile parce que voilà ! Il peut pas bouger ! Et là on a un levier pour faire descendre l'ascenseur si je m'en rappelle bien ! Ouais ! Ouais ! On va pouvoir monter ! Alors ! Et là on a un petit fragment d'amilette ! Bien planqué ! Ensuite ! Je crois qu'il y a... Oups ! Par là ! Ouais ! Là-bas ! Ok ! Donc là il y a un levier pour faire descendre le prochain ascenseur ! Ouais c'est l'ascenseur service cette zone ! Je ne sais pas qu'on trouve une fleur blanche là parce que je commence à être un peu limité au niveau des soins ! Encore un autre mimique ! Là c'est la fête aux ascenseurs et aux mimiques cette zone ! Alors ! Alors ! Super ! Voilà ! Ça va on peut le zone... Quand on peut les zoner comme ça c'est vraiment pas mal ! Ok ! Ok ! J'ai vu qu'il y avait un archer de loin là ! Et là on peut remonter ! Et qu'est-ce qu'il y a par là partout ? Hop là ! Hop là ! Tu vas pas te soucider sur moi enfoiré ! Regarde sur quoi tes munitions sont ça ! Voilà ! Donc là on a un truc ! Shade magique ! Ok ! Parfait ! Et on a tout trouvé dans cette zone ! Ok ! Maintenant on va pouvoir monter ! C'est un peu risqué parce que j'ai plus du tout de soin ! Mais bon ! On va pas aller à droite ! Ok ! Donc là en fait on est presque au boss ! Je dis euh... Est-ce qu'il me gêne lui ? On est presque au boss donc euh... Et euh... Avant ça... Je sais pas aller là-haut ! Il me semble que je peux monter par là ! Voilà ! Et là ça nous ramène au point de sauvegarde ! Ce qui va nous permettre d'aller au boss bien plus rapidement ! Ok ! Donc déjà on va aller améliorer notre cher chevalier ! Et on va se préparer pour le boss ! Euh... Donc renforcer ! Donc... Voilà ! Et du coup notre chevalier noir bah il est beaucoup mieux maintenant ! Parce que maintenant voilà ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Bah voilà ! Il peut faire des combos plus rapidement comme ça ! Et il peut en faire 4 ! Que de 3 coups ! Ok ! Alors au niveau du boss ! Euh... Comment je vais gérer le boss ? Alors le boss je vais utiliser le chevalier et le gérald en alternance ! Euh... Est-ce que le boss est assez chiant par contre ? Euh... Du coup... On va faire comme ça ! Euh... Est-ce que je garde le bouclier pour les 2 phases ? Ouais ! Le corbeau est pas mal non plus ! Ouais ! On va garder le corbeau ! On va essayer comme ça ! Ok ! Donc je vais essayer de faire le boss directement en no damage ! Je vous montrerai directement l'essai euh... No damage ! Enfin je vais le tenter une fois ! On va le voir ensemble ! Et après je le fais en no damage ! Que je gagne ou que je perde ! En sachant que j'essaye de battre ce boss dans mon challenge depuis un petit moment ! Euh... Et j'y arrive pas ! Donc euh... Voilà ! C'est... C'est emmerdant ! Bref ! Euh... Du coup le boss ! Alors déjà on va dire ça ! Note incomplète ! Je m'en vais en zone interdite pour t'accompagner de la prêtresse ! Je ne suis pas sûr que des méthodes d'éradication de la corruption autres que la purification existent ! Nous ver... Attends ! Euh... Nous ne nous verrons pas... Nous ne verrons sans doute pas pendant un long temps si gré de mon coeur sans trouver en plus de tristesse ! J'ai hâte d'entendre à nouveau ta voix ! Et pouvoir te prendre dans mes bras ! Être à tes côtés est mon sou le plus cher ! Si nos situations étaient inversées tu serais celle se trouvant dans ce lieu périlleux ! Je ne pourrais pas le supporter ! Si l'un d'entre nous doit mourir ce sera moi ! Sigrid c'est seulement ! Ouais voilà ! Donc la sœur de Sigrid ! Et donc je pense que vous devinez qui est le boss du coup évidemment ! Voilà ! Ouais vous voyez déjà qu'elle ressemble beaucoup à Sigrid ! C'est bien sa sœur ! « nikten » Il yet s'il n'y a dit qu'il n'y a encore plus de pouces ! Armé Levies ! Il yuz donc un espíritu de staanue à Bang Wright C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est une autre histoire. Bref. Je vais quand même regarder la cinématique et après je vais la faire en eau de mage pour vous montrer. C'est parti. 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 C'est parti.